Europe 1, 7h53, Jean-Philippe Ballas. C'est le débat dont personne ne veut. Le 15 mai prochain, les têtes de liste européennes pour la présidence de la Commission vont croiser le fer, comparer leur programme. Ça vous intéresse ? Le problème, c'est que vous avez peu de chances de le suivre, ce débat. En France, manifestement, personne ne veut donc le retransmettre. Bonjour Danikon Mendit. Bonjour Jean-Philippe. Je vous avoue que moi-même, j'ignorais tout de ce rendez-vous et ça, ça doit vous mettre de mauvaise humeur. Exactement. Donc le 15 mai, les cinq têtes de liste, en fait, européennes, qui sont candidats de leur famille politique pour la présidence de la Commission, donc M. Jean-Claude Juncker pour les conservateurs européens, Martin Schulz pour les socialistes européens, Guy Verhofstadt pour les libéraux européens, José Bové pour les Verts européens, Alexis Tsipras pour la gauche unie, donc la gauche de la gauche européenne, vont débattre de leur vision de l'Europe, de leur programme pour l'Europe de demain, pour la Commission de demain. Et ce que je trouve quand même étrange, c'est que ce débat ne soit pas transmis par une télévision, une grande télévision nationale, la 2 par exemple, et par les grandes radios comme Europe 1, RTL, je ne sais quoi. Pense sur le bec. Non, pas pense sur le bec, mais je veux dire, c'est symptomatique du fait qu'en France, on croit que l'élection européenne, c'est un troisième tour national. Donc c'est un débat simplement entre l'UMP, le PS, le Front National, l'Europe Écologie, etc. Non, pas du tout. C'est un débat vers l'Europe, pour l'Europe. Oui, mais sur Europe 1, on a fait deux débats, juste dernièrement, sur les européennes. Oui, c'est tout mignon, merci, c'est parfait. Mais c'est pas... Ah, vous n'êtes pas sympa ce matin. Non, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment les têtes de liste européennes, d'entendre des européens avec la traduction simultanée comme on l'a au Parlement. Tout le monde comprendrait ce que vous voudriez me dire. Justement, moi j'essaie de l'imaginer ce débat avec donc des candidats de nationalités différentes, avec une traduction. Ça doit être quand même un peu fastidieux à suivre, non ? Mais non, vous savez, mais non, vous ne faites pas confiance dans la technologie moderne. C'est une traduction simultanée. Vous entendez que, dans votre langue, ce que disent les candidats. C'est une pédagogie européenne. Et d'ailleurs, il y a deux sénateurs français, verts évidemment, qui ont interpellé M. Schramek, le président du CA, ça en disant pourquoi ce n'est pas retransmis. Et M. Schramek a dit, c'est vrai, vous avez raison. Donc, il a lui-même interpellé M. Philimelin, président de la 2, pour lui dire pourquoi vous ne retransmettez pas. Et la ministre de la Culture, Mme Philippité, a dit oui, pourquoi on ne retransmet pas. Donc, il y a une chance d'avoir vraiment une grande retransmission. C'est une pédagogie sur l'Europe. On apprendra ce que... Parce que le Parlement européen, ce n'est pas le Parlement national. À la fin, ce seront des coalitions qui pourront mettre en place le prochain président de la Commission. C'est important. Et les citoyennes, les citoyens français, doivent savoir quels sont les enjeux des Européens pour l'Europe. On ne va pas se mentir, Dany. Cette peur d'une retransmission d'un tel débat, c'est tout simplement la peur de l'audimat. Oui, d'accord. Mais l'audimat, l'audimat, quand on reprend toujours Marine Le Pen contre Trucmuche, Trucmuche contre Trucmuche, machin. À la fin, vous n'avez pas d'audimat parce que c'est ennuyeux. Il faut avoir un peu d'imagination, pousser la pédagogie sur l'Europe. C'est important. D'ailleurs, vous avez des sondages. 80% des citoyens qui vont voter ne savent pas exactement quel est l'enjeu, d'ailleurs, des Européennes. C'est pour ça que la semaine prochaine, je vais chaque jour démontrer un enjeu des élections européennes. Je ne vais pas me faire le porte-parole d'une force politique, tout le monde sait où bat mon cœur, mais de l'enjeu des débats européens. Pourquoi c'est important que le Parlement européen puisse avoir la possibilité d'intervenir et légiférer d'une manière, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, d'une manière donc plus sociale, plus écologiste, plus libérale, comme on veut. Donc, vous voyez bien, Dany, parce que vous disiez un peu de mal d'Europe 1 il y a quelques minutes. Je peux vous dire que le meilleur ambassadeur, finalement, de la cause européenne, il est chez nous. Il parle tous les matins, d'ailleurs, à Storcy. Et il s'appelle Dany Cohn-Bendit. Merci beaucoup, Dany. C'est gentil, merci. A lundi, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada